Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et vous présenter le territoire du Nunavut. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentine et je suis responsable de partenariat trade pour Destination Canada, l'Office de tourisme du Canada. Aujourd'hui, je vous embarque dans un monde à part où la culture inuit vous étonnera et vous fera repenser à votre place dans le monde. Nunavut signifie « notre terre » en langue autochtone et c'est de l'inuctitoute. Avant d'attacher vos ceintures, je tiens à vous dire que j'ai essayé de travailler mon accent en langue autochtone et je m'excuse déjà pour les noms qui ne seront pas forcément bien prononcés. Alors si vous êtes prêts, c'est parti pour le Nunavut. Avant toute chose, il faut penser à présenter une demande d'AVE pour se rendre au Canada par avion. Elle coûte 7 dollars canadiens seulement, donc environ 5 euros et elle est valable 5 ans sur un même passeport. Petite parenthèse pour vous, il y a énormément de sites frauduleux, alors assurez-vous que vos clients sont bien sur le site du gouvernement qui est www.canada.ca.ave. Aussi, pensez à informer vos clients que les prises affichées au Canada n'incluent ni les taxes, donc environ 15% supplémentaires, et ni les pourboires attendus dès qu'il y a un service et c'est un minimum de 15% supplémentaires. Le territoire du Nunavut dans le nord-est canadien fait un peu plus de 3 fois la taille de la France, mais compte à peine plus de 35 000 habitants, ce qui en fait la région la plus faiblement peuplée au monde. Avec un habitant tous les 100 km², même le Groenland a une densité de population deux fois plus élevée pour une même surface. Notez quand même que 450 personnes parlent le français, ce qui fait 1,4% de la population. Je vous invite aussi à consulter le site internet Corridor Canada pour découvrir les activités en français partout au Canada. Le chemin pour se rendre au Nunavut passe forcément par la capitale canadienne, Ottawa, et comme il n'y a pas de vol direct vers Ottawa, je vous recommande de prendre un vol transatlantique vers Montréal en 7h40 avec Air Canada, Air France ou Air Transat, puis une correspondance d'une heure vers Ottawa, et le code de l'aéroport est YOW. Enfin, une correspondance de 3h vers IKALWIT, et le code de l'aéroport est YFB, et il fait référence à l'ancien nom de la ville, Frobisher Bay, d'après l'explorateur Martin Frobisher, qui avait le premier à rencontrer les Inuits. Comptez environ 22h de trajet total, mais le décalage horaire n'est que de 6h. Il vous faudra aussi choisir la période de visite. Les Inuits divisent traditionnellement l'année en 6 saisons en fonction des ressources qu'ils exploitent à chaque période, car ils continuent encore aujourd'hui de pratiquer beaucoup de leurs activités traditionnelles. Ça vous donne une bonne idée de quand vous pouvez voir quoi au Nunavut. J'y ai ajouté une idée des températures à IKALWIT pour vous rappeler qu'un climat polaire nécessite des vêtements chauds et adaptés, quelle que soit la saison de visite choisie. Le territoire du Nunavut est bordé à l'ouest par les territoires du nord-ouest, à l'est par le Groenland et au sud par le Manitoba, l'Ontario, le Québec, Éterneuve et Labrador. Le Nunavut est le dernier territoire à être entré dans la Confédération canadienne en 1999. C'était il y a seulement 20 ans. On y distingue trois régions principales qui ont une géographie et donc une culture et un dialecte bien distincts. Vous avez la région de Baffines, ensuite la région de Kittikmého et enfin la région de Kivalik. Avant de vous présenter ce territoire, une précision s'impose. Nous entrons dans un monde sans aucune route entre les localités. Ça veut dire que l'avion et ou le bateau sont toujours nécessaires pour se déplacer et donc qu'un voyage dans le territoire du Nunavut est rapidement dispendieux. C'est un voyage hors normes pour des clients qui ont mis de côté et ont conscience d'entrer dans un environnement exceptionnel et à protéger. D'ailleurs, pour illustrer mon propos, voici une petite comparaison du prix du panier d'épicerie dans l'Arctique versus la capitale, Ottawa. L'eau en bouteille coûte presque six fois plus cher. Les œufs ou le jus de fruits seulement deux fois plus cher. Les fruits et légumes sont au même prix mais n'arrivent pas à la même qualité que vous connaissez ni en même quantité. Il faut faire avec ce qui est importé, donc des pénuries sont possibles. Et bien sûr, les fruits et légumes sont souvent gâtés pendant le transport. Sachez que les prises élevées s'expliquent par plusieurs facteurs. La majorité des collectivités ne sont approvisionnées par voie maritime qu'une fois par an. Le reste de l'année, les denrées arrivent par avion et c'est coûteux. Nutrition Nord Canada subventionne le transport par avion de denrées périssables essentielles à la santé, ce qui réduit le coût de produits comme par exemple le lait, les œufs, la viande, les légumes et les fruits. La construction et le fonctionnement d'une épicerie coûtent aussi cher, tout comme les services publics, car il nous faut des entrepôts chauffés suffisamment vastes pour accueillir l'inventaire d'une année. Ces coûts ne peuvent d'ailleurs pas être amortis par l'acquisition de nouveaux clients, donc la population restreinte limite aussi la fréquence et l'ampleur des approvisionnements. Maintenant que vous êtes prévenu du rapport qualité-prix qui vous y attend, c'est vraiment parti ! Commençons par la région de Baffine avec la porte d'entrée Iqaluit, capitale territoriale. Avec ses montagnes et ses fjords qui toisent la mer, elle est emblématique de l'Arctique pour de nombreuses personnes. Bienvenue donc à la capitale territoriale d'Inunavut, Iqaluit. Depuis l'aéroport, un simple taxi vous amène en 5 minutes au centre-ville ou encore une navette vous conduira à votre hôtel. Les principaux points d'intérêt de la ville d'Iqaluit sont recensés sur cette carte, mais nous allons tous les passer en revue. Iqaluit est aussi la plus grande localité du Nunavut avec presque 8000 habitants. Ça peut vous paraître peu, mais vous y entendrez néanmoins de nombreuses langues étrangères du fait des entreprises qui y sont implantées et des fonctionnaires qui y sont envoyés en missions longues. La communauté prépondérante au Nunavut est à 85% Inuit. Leurs ancêtres étaient arrivés il y a 4000 ans depuis la Sibérie. Du coup, le nom Iqaluit signifie en inuctitude « endroit poissonneux », ce qui vous éclaire sur l'intérêt des Inuits pour ce lieu de pêche prisé le long des collines Frobisher Bay. Laissez-vous guider dans la ville par un vrai Nunavut, c'est-à-dire un résident du Nunavut. Il vous présentera le Unicarvit Visitor Center sur les faunes et flores locales, mais aussi l'art inuit au Nunata Sunu Koutangit Museum pour vous initier à l'artisanat local tels que poteries, costumes, tapisseries, artefacts archéologiques ou encore œuvres d'art. Vous avez aussi l'Assemblée législative et son hall décoré par des artistes locaux, sans oublier la cathédrale anglicane Saint-Jude en forme d'igloo. Un incontournable lors d'une venue au Nunavut, c'est la découverte de l'art inuit et par là même de leur culture. On y perçoit le rapport que les Inuits entretiennent avec leur territoire, les animaux et la nature en général. La pensée magique liée au chamanisme et la forte tradition orale animent leurs œuvres où se rencontrent les mythes, les légendes et autres récits qui peuplent l'imaginaire inuit. D'ailleurs, la production artistique est souvent la principale source de revenus des familles inuites. Alors que vous préfériez les gravures, le travail de l'ivoire ou celui de la pierre à savon, un matériau distinctif que l'on retrouve en abondance sur ce territoire, n'hésitez pas à soutenir leur économie. Depuis Iqaluit, il est facile d'aller se balader au premier campement permanent inuit de Frobisher Bay. Il offre une vue imprenable sur la baie et vous pourrez observer les marées très importantes qui vont jusqu'à presque 12 mètres. D'ailleurs, vous pouvez y marcher le matin puis revenir en kayak ou bateau l'après-midi. C'est l'occasion d'observer les phoques, les bélugas et les paleines qui s'y alimentent. Continuez jusqu'à la plage d'Apex pour voir les anciens bâtiments de la baie d'Hunson ou randonnez sur le parc territorial Sylvia Greener pour voir caribous et renards arctiques. D'ailleurs, au parc, vous pourrez apprendre les techniques pour construire un igloo solide et durable, tout comme les premiers peuples du Nunavut l'ont fait depuis des millénaires. Savez-vous qu'Iglou signifie maison en Inuptitoupe ? Cet art reste largement pratiqué aujourd'hui, même si les Inuits viennent désormais dans les habitats modernes. Dans la baie Frobisher, vous pourrez voir des phoques amis des animaux. Prenez en compte l'importance du phoque dans la culture Inuit. Leur respect pour cet animal est immense car leurs ancêtres n'auraient sans doute pas survécu sans cet animal qui est utilisé dans leur régime alimentaire et dans leur habillement ou encore leur artisanat. Avec plus de 2 millions de bêtes, vous verrez forcément ces beaux animaux curieux lors de votre visite au Nunavut. Il en existe différentes espèces, mais l'ours polaire et les Inuits préfèrent le phoque annelé qui fait environ 70 kg pour 1,60 m. Vous pouvez même visiter une phoquerie à Iqaluit pour comprendre l'importance de cet animal dans le mode de vie polaire. Je vous disais que le parc Sylvia Greenale est l'occasion d'observer des caribous. C'est aussi un animal d'importance dans le Grand Nord canadien. On le voit souvent en troupeau, notamment lors de grandes migrations au printemps et en automne, ce qui est vraiment impressionnant. D'ailleurs, suite à son déclin, il est désormais très protégé. Enfin, j'ai mentionné le renard arctique. Il faut bien ouvrir les yeux pour le distinguer sur la neige, mais il faut reconnaître qu'il est très attendrissant. Deux autres parcs sont accessibles depuis Iqaluit en excursion avec des prestataires. Il s'agit du parc territorial Comarvit, qui consiste en une petite île avec des restes archéologiques de l'époque des Tulles. On peut y rencontrer des familles Inuites qui perpétuent la vie nomade de chasse et de pêche au site ancien Tulles. Les couleurs automnales sont particulièrement belles quand elles aiguent la côte rocailleuse. Et puis, il est aussi possible de programmer une excursion au parc territorial Katanilic, qui est le plus grand des parcs territoriaux du Mounavut. On y trouve les plus belles chutes d'eau de la région et on peut y faire du cagnot sur la rivière Sopper, qui est longue de près de 100 km et qui offre des paysages à couper le souffle. L'exploration vous aura ouvert l'appétit. Alors, précisons que même si on trouve la nourriture occidentale au Mounavut, pour ce qui est de manger comme les locaux, sachez que c'est simple et très nutritif. Le nombre de restaurants est limité. Parfois, le seul de la localité sera celui de votre hôtel. Le régime inuit étant basé sur les protéines, c'est un défi pour les restaurants de fournir un service végétarien, voire végane, et il est donc demandé de prévenir des semaines en amont si vos clients ont ce type de régime. Les plats typiques inuites sont par exemple le phoque, qui est avant tout choisi car il en recèle tous les nutriments et vitamines nécessaires. Sa cervelle crue est d'ailleurs une douceur. Les inuites se délectent aussi de la peau et de la graisse décétacées, comme les baleines narvales, appelées mactahak. Cet aliment est habituellement consommé, cru ou gelé. Elle peut être aussi panée et fritée, souvent servie avec une sauce soja. Quant au poisson, l'omble chevalier, par exemple, très répandu dans l'Arctique et qui a un goût entre le saumon et la truite, est riche en nutriments et peut être mangé, gelé et cru ou encore séché. Le caribou est une autre source d'alimentation cruciale, souvent cuisinée en steak ou en ragoons. Enfin, vous avez les becs qui sont riches en antioxydants et on en fait une crème glacée ou yaourtine huite qui est très prisée. La prohibition historique de l'alcool au Nunavut ayant eu des effets pervers, un premier magasin d'alcool a ouvert Aïkaluit en 2017, mais il reste très réglementé. Le soir venu, un spectacle naturel détourne tous les regards. L'Arctique est situé sous l'aurore ovale, faisant d'Ikaluit une destination d'exception pour admirer les aurores boréales. Pour ça, il faut des nuits noires et dégagées. Plus les journées raccourcissent, plus vos chances augmentent. Certains en ont vu en août, mais la pleine saison, où on en voit le plus, reste de décembre à avril. Les aurores boréales sont le point d'orgue d'un séjour et les amateurs viennent pour les observer plusieurs soirs d'affilée. Enfin, si vous voyez des avions Airbus ou des hélicoptères Bell lors de votre séjour, surtout n'imaginez pas que vous pourrez monter à leur bord. Ils font simplement leurs essais à Ikaluit pour tester en conditions météorologiques extrêmes. Maintenant, vous comprendrez ce qu'ils font là. Si le Nunavut a des équipes de hockey et de curling, ce n'est sans doute pas ce que vous viendrez y trouver. Par contre, vos clients apprécieront et d'y découvrir des sports que vous ne trouveriez nulle part ailleurs. C'est les fameux jeux Arctic alias les Inuit Games. L'intérêt de ces sports est double. Entraîner les hommes à la chasse et donc favoriser la survie des peuples de l'Arctique, mais aussi rassembler la communauté en une célébration. Sur ces photos, vous voyez donc des épreuves qui les aident à développer force, endurance et agilité. Deux événements majeurs méritent votre attention dans la capitale du Nunavut. Fêtez le retour du printemps au Tunic Team en avril avec course de traîneau à chien, concours de construction d'iglous, repas communautaires, soirées dansantes, foires artisanales et jeux traditionnels inuits. Ou encore, vous pouvez célébrer l'art local au Alienate Arts Festival fin juin avec des conteurs, chanteurs de gorge et sculpteurs de théâtiques. En parlant de festival, à quel type de musique vous pouvez vous attendre au Nunavut ? Le chant de gorge traditionnel qui se fait à deux personnes et désormais fusionné au son contemporain, ce qui le rend plus accessible aux oreilles européennes. Vous pouvez écouter des artistes comme par exemple Susanna Koukart, qui est une chanteuse de folk inuit. Elle a reçu de nombreux prix et une distinction du Canada. Écoutez aussi Tania Takak, qui a renouvelé le chant de gorge et a même collaboré avec Björk. Vous avez aussi Béatrice Dier ou encore le groupe The Jerricans, qui combine le chant de gorge traditionnel à du folk et de la country rock. Et vous avez aussi par exemple Ritt, qui expérimente aussi dans le folk. Pour finir, Northern Haze expérimente avec de la musique électronique. Partons maintenant découvrir d'autres localités de la région de Baffin, mais sachez que nous n'avoutes à explorer ne s'improvise pas. Si vous deviez tout réserver sur mesure, le voyage deviendrait vite dispendieux et puis comme il y a peu de liaisons aériennes ou en bateau, chaque nouveau point de chute ajouté à l'itinéraire est une expédition de plusieurs jours. Donc, la plupart du temps, des prestataires forfaitisent les principaux points d'intérêt et activité en incluant points de chute et transports entre ceux-ci. Il s'agit alors de cerner dans ce qu'on va vous montrer à partir d'ici, ce qui attire le plus vos clients et ensuite de faire appel aux prestataires qui sont spécialisés. Certains prestataires proposent par exemple de se rendre à Cap d'Orsay sur plusieurs jours. Il existe 5 vols par semaine d'une heure. Cette localité de 1500 habitants est considérée comme la capitale de la Rhinuit. On en en parlait tout à l'heure. La Rhinuit symbolise depuis plus de 50 ans la nordicité du Canada dans le monde entier. D'ailleurs, c'est depuis l'exposition universelle de 1967 à Montréal que la Rhinuit a atteint une renommée internationale. Même si vous pouvez en voir à Iqaluit, de nombreux artistes travaillent à Cap d'Orsay où ils s'organisent en coopératif depuis la fin des années 1950. Pour gérer la diffusion de leurs œuvres et aussi diffuser et diversifier leur production en disposant d'un soutien matériel très nécessaire. Ça renforce aussi un sentiment d'identité collective. En plus des gravures, sculptures d'ivoire ou de théâtite, les pierres à savon, vous découvrirez des créations textiles comme sur cette photo. Il y en a vraiment pour tous les goûts et la West Baffin Esquibo Cooperative en propose une très belle sélection. Cap d'Orsay est aussi le point d'entrée du parc territorial Malik Jouak. C'est l'occasion de randonner et observer la faune arctique comme les migrations de caribous, oiseaux marins, baleines, phoques et morse. Depuis Cap d'Orsay, vous pouvez aussi faire un tour en bateau jusqu'au lieu historique national Inukchuk Point qui est l'un des sites les plus remarquables dans l'Est de l'Arctique. Il recense plus de 100 Inukchuk encore debout. D'ailleurs, j'ai une anecdote pour vous. L'Inukchuk est un monticule de pierre dressé par les chasseurs pour s'orienter dans la toundra. Traditionnellement, le bras le plus long indiqué des troupeaux de bêtes. Véritable symbole de l'Arctique, vous en trouverez en sculpture mais aussi en dessin. Toujours côté art, certains prestataires vous proposent de se rendre à Igloulik sur plusieurs jours et il existe des vols en trois heures. Igloulik est une localité dynamique de 1682 habitants précisément. On y trouve Art Cirque, un collectif de cirques inuit qui a mélangé la culture autochtone aux acrobaties modernes, jonglages et jeux traditionnels. Cette créativité inuite a par exemple été en représentation lors des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver en 2010. Du très beau spectacle qui soude la communauté. D'autres prestataires proposent de se rendre à Pangner Tang sur plusieurs jours. Il existe trois vols par semaine d'une heure. Vous arrivez alors dans un amour reculé de près de 1500 habitants réputé pour ses caribous et son emplacement sur le fjord. Pangner Tang, surnommé Pang, a une histoire riche dans l'activité balémière et une scène artistique et artisanale en plein essor. Ainsi, Pang dispose d'un centre pour les arts et l'artisanat, le Oukur Mute Center for Arts and Crafts, où les artistes locaux montrent leurs œuvres fleuries évoquant la nature puissante. La qualité de leur art est reconnue à travers le monde, que ce soit les tapisseries ou les sérigraphies. On peut aussi visiter le Angmar Lake Visitor Center pour découvrir l'environnement local. Sinon, Pang sert de passerelle vers le parc territorial Kekerten pour les randonneurs. Située sur une île, on y accède par bateau pour observer les baleines et voir le reste d'une ancienne station de chasse à la baleine qui aurait connu sa plus grande activité dans les années 1870. À ce jour, les artefacts de l'île de Kekerten sont soigneusement préservés. Certains prestataires vous proposeront aussi de vous rendre à Kikik Tarjoak sur plusieurs jours. Il existe un vol d'une heure vingt par semaine. Kikik Tarjoak est la capitale des icebergs du Nunavut. Surnommé Kik, ce hameau est aussi connu pour son artisanat et ses bijoux. Sinon, certains partent de Kik pour enchaîner avec un bateau et se rendre au parc national au Yutouk, réputé pour avoir de somptueux paysages alpins. On y fait des randonnées et des treks mémorables dans une immense vallée entre des tours majestueuses, arides, creusées dans le substrat rocheux par les glaciers, tirant vers le soleil. C'est l'occasion d'admirer le mont Asgard et le mont Thor, mais aussi la falaise verticale ininterrompue la plus longue du monde sur plus de 1524 mètres. De tels souvenirs sont peu susceptibles de disparaître. On peut d'ailleurs y faire du kayak dans les lacs déglacés de Baffin Island. Il est possible d'observer dans ce coin la faune arctique dans son habitat naturel, notamment les ours polaires. Ces animaux nomades se déplacent sur la banquise. On les observe le plus facilement à l'automne quand ils se regroupent justement en attendant la formation de la banquise côtière annuelle. Cet animal majestueux reste imprévisible avec ses 3 mètres et ses 700 kilos. Il est excellent chasseur de phoques voire de baleines et son observation reste très encadrée. On observe aussi des baleines bowheads. Ce sont les deuxièmes plus grandes baleines au monde et elles peuvent atteindre 200 ans. Protégées car en voie d'extinction, elles se nourrissent de zooplankton dans les eaux d'aute altitude arctique. Un sanctuaire leur a même été créé en 2009 au Niniganic National Wildlife Area du Nunavut. Enfin, vous pourriez voir les baleines belugas. Elles sont assez communes dans les régions de Baffin Island équivaliques, notamment pendant leur migration en été ou à l'automne quand elles arrivent par milliers tout près du bord. Elles sont curieuses, joueuses et émettent de joyeux sons qui leur ont valu le surnom de canaries des mers. C'est une rencontre absolument magique. D'autres prestataires vont vous proposer de vous rendre à Pondinlet sur plusieurs jours et il existe un vol de 2h35 pour Pondinlet. Pondinlet est une localité de 1617 habitants entre fjords, glaciers, icebergs et groupes de baleines narvales. Certains viennent y faire de la plongée sous glace en dry suit vers les icebergs ou du snorkeling et du kayak entre les glaces de mer si les conditions évidemment le permettent. C'est le paradis pour les amateurs de photographie sous-marine tant la faune abonde dans ce secteur. D'ailleurs, depuis Pondinlet, vous avez acté aux montagnes de l'île Bilot qui héberge un sanctuaire The Bylot Island Migratory Bird Sanctuary où plus de 200 000 oiseaux migrateurs viennent se reproduire. Parmi la faune à observer vers Pondinlet, comptée sur les baleines narvales, uniques et mystérieuses, leur corne frontale peut faire jusqu'à 3 mètres de long. Néanmoins, contrairement aux licornes, elles sont certes rares mais vraiment réelles. Enfin, on peut voir des morses. Ils sont maladroits et lourds sur terre mais gracieux et puissants dans l'eau. Ils sont reconnaissables à leurs défenses qui peuvent être sculptées par des artistes inuits. Pondinlet a vu sur le détroit Eclipse Sound qui marque l'entrée est du passage du Nord-Ouest. Ce passage mythique relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en raccourcissant d'environ 6 000 kilomètres le trajet maritime actuel entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Autrefois, il était la plus grande partie de l'année sous glace mais le changement climatique fait qu'il devrait être libre de glace en été 2030. Ceci a des conséquences environnementales mais aussi socio-économiques et culturelles. De plus en plus de compagnies de croisière en offrent la traversée ce qui permet de rencontrer des communautés qui étaient autrefois éloignées tout en naviguant entre les fjords de glaciers, icebergs et splendides animaux marins. Un trésor qui en rêvait rêver plus d'un et qui convient de respecter et surtout de préserver. Certains prestataires proposent aussi de se rendre à Arctic Bay sur plusieurs jours. Il existe un vol de presque deux heures pour Arctic Bay. Arctic Bay est sur la route septentrionale du passage du Nord-Ouest. Cette localité est située à 700 km au nord du cercle arctique dans la région de Baffin Nord et offre des séjours et randonnées dans un environnement de glace et de lumière particulièrement vivant au printemps et à l'été. On peut y randonner vers Amiratly Inlet les Society Cliffs The Pants Rock Formation. On peut aussi s'y adonner à la pêche blanche et pour les déplacements compter sur le Kamoutik. C'est un traîneau de bois inuit traditionnel tiré par une motoneige. Vous pourrez aussi emprunter tout simplement une motoneige ou des chiens de traîneau. En continuant en bateau le long du passage du Nord-Ouest, on observe une faune exceptionnelle en grand nombre. Cette zone marine appelée Talurutupimanga est la zone protégée la plus récente et la plus grande du Canada, souvent comparée aux plaines de Serengeti, version polaire en raison de sa riche biodiversité. On y observe ours polaires, baleines narvales, orques, oiseaux migrateurs, phoques et morse. Puis, on découvre l'île Beachy Island où avaient péri des explorateurs en quête du passage du Nord-Ouest. Et enfin, on arrive au hameau de Resolute appelé Koswutuk en inuptitude, ce qui signifie endroit où il n'y a pas d'aume, d'aube en référence aux longues nuits d'hiver où le soleil ne se lève jamais. Mais du coup, c'est l'idéal pour observer les aurores boréales. Je vous emmène maintenant dans la région de Kitikméau qui est le cœur de l'âme exploratrice de l'Arctique avec le passage du Nord-Ouest qui y finit sa course où débuts c'est selon par où on commence. Cette région est un carrefour de l'Arctique entre écosystème et culture. On y trouve des lodges, c'est-à-dire des chalets et des localités complètement isolées ce qui permet une interaction authentique avec les Inuits. Mentionnons Kouglouktouk qui finalise le passage du Nord-Ouest. Cette localité de 1500 âmes est aussi connue pour être le point de passage de migration de milliers de rennes deux fois par an. Les amateurs de faune extraordinaire se pressent pour voir et écouter le sol trembler à leur passage. La région de Kittikméo abrite aussi une faune distincte de la région de Baffin. Vous y verrez plutôt des loups, ours, grizzly et bison musquets. Les bison musquets sont ces bisons lénés prêts à affronter le froid polaire. Ces habitants de la Toundra ne laissent pas indifférents avec leurs cornes recourbées et leur air calme et déterminé. On en compte 60 000 au Nunavut et ils ont tendance à vivre avec des petits groupes. Ils perdent leur laine chaude et luxueuse au printemps et elle est reconnue comme l'une des plus légères et chaudes au monde. C'est le moment d'acheter des écharpes bonnets et pulls. Elle est en effet plus légère que le cachemire et ne rétrécit pas quand elle est mouillée. Enfin, mentionnons la région de Kivali qui est tournée vers la baie d'Hunson donc au nord de Churchill. La communauté de Rankin Inlet est la deuxième plus grande localité du Nunavut avec presque 3 000 habitants. On y admire la quintessence de la Toudra Arctique ballonnée et à perte de vue. On y trouve aussi certains des plus grands lacs et rivières du Nunavut où l'on pêche des truites monstrueuses. C'est le paradis du canotage et du paddle. On y observe enfin les migrations de millions de caribous et de milliers d'ours polaires. Vous l'aurez compris, on ne visite pas le Nunavut comme on visiterait d'autres provinces ou territoires. L'addition d'expériences individuelles pouvant vite revenir cher, il convient de passer par un prestataire qui combinera les expériences. Il faut choisir ce qui tient le plus à votre client et s'y tenir car chaque ajout prend quelques jours. Je vous remets la carte globale mais cette fois-ci avec toutes les destinations possibles et ce sera donc à vous de faire votre choix. Ensemble, nous avons vu aujourd'hui la capitale Iqaluit, la capitale de l'art Inuit, Cap d'Orsay, la capitale des icebergs, Kikik Tarjoak, l'entrée du passage du nord-ouest Pondinlet, le détroit Lancaster surnommé le Serengeti polaire, la sortie du passage du nord-ouest Kouglouktouk et la deuxième plus grande ville du Nunavut, Rankin Inlet côté Beddunson. Alors, pour résumer pourquoi venir au Nunavut ? Le Nunavut, c'est une culture inuite à découvrir avec des communautés authentiques à l'identité unique et préservée. Vos clients seront subjugués. C'est une faune aussi abondante et remarquable des ours polaires aux baleines en passant par les muscox vous en prendrez plein les yeux et vous comprendrez le culte et le respect que vous les inuit pour certains animaux. Enfin, le Nunavut, c'est des paysages spectaculaires entre la toundra arctique et les icebergs. Pour vous mettre dans l'ambiance du Nunavut, rien de tel qu'un film, alors je vous conseille Les Grizzlies, c'est un film émouvant basé sur une histoire vraie qui décrit comment le sport, en l'occurrence la crosse, a permis à une communauté du Nunavut de renouer avec l'espoir. Maïna est aussi un film inuit du nord québécois. Il est très bien réalisé et disponible en français. Il raconte la première rencontre des inuits avec les inuits, deux communautés autochtones. Enfin, Athanarjouat, la légende de l'homme rapide est le premier film écrit, dirigé et joué totalement en inuptitude, la langue des inuits. Ce drame se passe à Aigloulik dans la baie de Baffin. Côté livres, ce territoire extraordinaire a attiré des aventuriers de l'extrême et nous voulons donc partager avec vous ces explorateurs polaires français qui ont raconté leurs expériences du Nunavut dans des livres de voyages palpitants. Vous avez Anne Kemmeré qui est une bretonne et qui a fait le mythique passage du nord-ouest en kayak en 2015 et son livre a reçu de nombreux prix et a été tourné en documentaire l'année suivante. Vous avez aussi Alban Michon qui a participé à une expédition scientifique et de plongée sous-marine en 2018. Il reliait le village de Kouglouktouk à celui de Resolute Bay. Son livre émouvant raconte même la rencontre avec un ours polaire. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous propose pour en savoir plus de visiter les sites officiels de l'Office de Tourisme National avec explorercanada.fr et l'Office de Tourisme Territorial avec destination nunavut.ca Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Vous trouvez ici mon courriel qui est vpissar arrobas tourisme tiré du 6 synergique.com Et pour terminer, je vous laisse avec la magnifique vidéo du Nunavut et je vous souhaite une autre très belle journée à toutes et à tous et à tantôt au Canada. Au Canada il ne va pas qui est pour la une autre «comme » qui est dans la C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.